salut à toi peuple du rhum bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours l'ours c'est moi et le bar il est derrière on a aujourd'hui une déguste d'un petit sample ici présent le voici le voilà on est sur quelque chose de complètement atypique on est sur une nouvelle marque la marque latitude qui a été lancé par notre ami nico qui est né de l'envie de faire découvrir de nouveaux rhum ou des choses très peu connues dont on a rarement entendu parler ou des choses un petit peu atypique l'objectif c'est de proposer une sélection de spiritueux sans s'approprier le travail du producteur mais plutôt en mettant en avant leur savoir faire le premier homme de cette gamme ses leçons que nous avons ici présent qui est donc le haut résigno qui est un blanc à 50 degrés d'alcool et qui vient donc de madère madère qu'est ce que c'est c'est un archipel de quatre îles qui au nord-ouest de l'afrique mais qui est portugais au redigno qu'est ce que c'est c'est une distillerie qui existe depuis de nombreuses années mais officiellement depuis 2013 et qui fait à la base de l'aguardiente de cana donc de l'eau de vie des cannes à sucre alors je vais prendre les notes de nico qui m'a donné toutes les informations sur son produit et donc on sait que la distillerie au redigno je le prononce sans doute très très mal mais c'est pas grave elle s'approvisionne en cannes à sucre auprès des fermiers locaux qui cultivent plus de six variétés différentes de cannes à sucre 3000 litres de ce fameux rhum a donc été produit lors de sa première année en 2013 et en 2018 la production elle s'est étendue à 15000 litres c'est donc un rhum agricole artisanal de madère donc du portugal même si on se situe un petit peu plus géographiquement en afrique alors la distillation elle s'effectue dans un alambic un petit peu spécifique puisque c'est traditionnel portugais c'est un hybride entre un postil et une colonne c'est semblable à ceux qui sont utilisés notamment pour la production d'armagnac et notre roman question aujourd'hui est donc un rhum agricole qui titre à 50 degrés d'alcool en termes de couleurs pas grand chose à dire c'est translucide c'est logique bien évidemment ça fait un petit peu gras quand même sur les parois c'est ça s'accroche un petit peu plus ça a l'air un tout petit peu sucré comme ça par rapport à des rhum agricoles qui sont des fois beaucoup plus limpide et beaucoup moins gras beaucoup moins épais moi il ya tout de suite quelque chose qui me frappe c'est qu'il ya deux côtés le premier on a un côté qui fait tout de suite penser tout de suite tout de suite tout de suite au bologne black eye à donc de la canne noire très 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 sucré et ça j'adore et on a un deuxième côté en même temps qui vient s'entremêler là dedans qui est un tout petit peu âcre comme ça qu'un tout petit peu âpre même en termes de nez et ça fait une espèce de chose un petit peu excentrique en fait mais il ya vraiment ce côté canne à sucre sucré très présent qui moi me rappelle mais vraiment cette canne noire et là juste au nez c'est vraiment quelque chose que j'adore c'est assez frais tout petit tout petit de rien du tout en termes de note de boulibou c'est assez frais il ya une toute petite note de poivre c'est pas trop fort on a vraiment cette présence de la canne et on a tout petit côté un tout petit peu wild comme ça un tout petit peu qui me ramènerait un tout petit peu au long taux génesis c'est à dire qu'on a un brin de folie en fait dedans mon génesis il est plus présent en bouche qu'on nez et un tout petit peu au nez plus en bouche et là j'ai pareil j'ai un petit soupçon là dont qui me dit qui me dit tiens on a un peu voilà un peu africain on est un peu sur des terres sauvages on est sur une île sur un archipel qui est quand même volcanique ouais ça me parle il ya des choses ça bouge c'est c'est sympa au nez c'est vraiment un nez qui est très agréable qui est pas trop fort qui est pas trop boisé qui s'est pas du tout boisé d'ailleurs ce qui est pas qui est pas sur des choses des notes agricoles des fois qu'on retrouve là il ya vraiment cette sucrosité il ya vraiment cette presque gourmandise il ya cette chaleur cette espèce d'aspect qui va très bien avec mon t-shirt d'ailleurs je pense que mon t-shirt a été très très bien trouvé pour l'occasion petit peu chaud comme ça il ya un peu de fruits dedans je saurais pas lire quoi ça fait presque un petit peu purée de bananes voir peut-être ouais peut-être confiture de papaye ou quelque chose comme ça très sucré un peu épais un peu gras et ont tout petit côté citronné de rien du tout légèrement sur les agrumes qui qui est présent un endroit dans le nez aussi à la vache et waouh putain mais qu'est ce que c'est que ça je m'attendais pas du tout à ça ok déroutant waouh donc j'ai effectivement mon côté cannes mais là j'ai un côté cannes moi j'ai un côté cannes limite qui m'amène vers un côté vif fidji ou quelque chose comme ça ou très brut très très brut on a un côté sucrosité fruits car en début qui passe au mieux qui disparaît complètement sur quelque chose d'un petit peu plus puissant légèrement épicé un petit peu sur des notes oui d'épices douces et ça revient à la fin de bouche on a cette espèce de de gras et sucre qui revient un petit peu alors le milieu c'est assez typique j'ai déjà dit mais pouf ça pète là il se passe des trucs ça j'aime bien ça sort de l'ordinaire c'est cool c'est quand même c'est quand malgré le fait que ce soit 50 degrés alors on sent qu'à 50 degrés on sent qu'il ya de l'alcool qui est présent on sent qu'à une force mais j'aurais presque dit qu'il était plus puissant que ça tiens parce que j'ai ce caractère très vif et très sauvage en fait voilà ça c'est sauvage c'est brut ça décoiffe un petit peu en tant que cette toute petite douceur ronde qui est au début qui est à la fin qui nous permet d'arrondir un petit peu les angles très anguleux comme ça du milieu de bouche qui est assez agréable milieu de bouche il ya un aspect un peu végétal c'est ça qui me fait penser peut-être à la fidgie jamaïque tout petit peu vif légèrement et on a vraiment cet aspect végétal vert presque un peu jeune qui nous amène sur des fruits verts voire même des voire même un espèce de noyau d'amandes salées qui me ferait penser à une espèce de ouais un espèce de doigt ou en fait alors serait plus sur un noyau d'olive mais voyez à cet aspect légèrement amande parce que légèrement sucré mais en même temps il ya cet aspect salé peut-être un tout petit peu salin en même temps on est sur une île donc ça serait logique qu'il ya un tout petit peu cet esprit tout petit peu cet esprit mère et qui du coup me fait penser à mon noyau d'amandes à se transformer en noyau d'olive et effectivement c'est assez végétal au milieu de bouche et puis après on a vraiment ça revient sur ce petit côté qui s'assoit dans le canapé c'est assez marrant parce que il est très séducteur au début au milieu il fâche il part dans tous les sens assez fougueux comme ça et finalement on vient se rasseoir légèrement assez agréable je l'ai déjà dit je sais mais ouais ça sort de l'ordinaire par contre les 50 degrés ils sont présents sont là là on est complètement soit un remblanc qui pourrait très 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 bien se prêter à de la dégustation avec des mais avec des choses à manger et là on peut à mon avis faire des super accords peu importe avec du poisson avec des choses de la mer mais aussi avec des choses peut-être un peu sucré voire même des fromages je vois très très bien un fromage avec ça et là je pense qu'on peut avoir un superbe superbe note de dégustation d'alliance à un fromage oh il réveille effectivement vous le voyez je suis alors on a une longueur qui est globalement moyenne qui est un petit peu plus douce que le milieu de bouche on a quand même un tout petit pic comme ça un petit peu banane on a une espèce ouais on a une espèce de finale sur des fruits écrasés de confiture mais une confiture salée une confiture salée ça me fait penser à une espèce de confiture de banane écrasée avec peut-être un peu d'ananas papaye ou quelque chose un tout petit peu plus exotique et avec effectivement une espèce d'huile d'olive et tu rajoutes du sel alors pas du sel lambda vraiment du sel marin tu vois du presque un petit peu iodé comme ça sur cette finale et qui est relativement douce relativement chaleureuse qui est pas très forte et qui malheureusement est un petit peu moyenne pas trop trop longue mais qui est plutôt en accord avec le nez et a plutôt en accord avec la bouche le début la fin de bouche peut-être un peu moins le milieu qui est très fougueux la finale est un petit peu moins fougueuse quand même que produit en bouche et moi je persiste à dire que je suis sûr qu'avec un fromage ça doit défoncer sa mère il faudrait que je teste on va tester on va tester on va tester bon j'aime une tome noire ici qui n'était pas encore ouverte et ben on va essayer parce que je vous dis depuis tout à l'heure ça doit être bien avec donc on va le faire en direct voilà on va se faire plaisir on va prendre ça comme un ours ok pâte noire ou elle est déjà en train de passer différemment de ce que j'aurais l'habitude de la manger tiens tapissage de papilles what dans la gueule on mange la croûte ouais et ben ça passe super bien ah 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 c'était sûr de toute façon je le savais ça passe super bien heureusement il a un tout petit peu il ya un tout petit peu de corps quand même ma pâte faut pas en prendre un trop trop fin oh la vache c'est bon ouais et là j'ai vraiment cet aspect un tout petit peu amandes douces sirop d'amandes douces qui vient à un endroit là c'est ça doit être à cause du fromage d'y aller voir quelque chose qui se passe dans ma bouche ça passe de ouf ça passe trop bien bonne expérience bon fini les conneries pour conclure on est sur un rhum qui est aux alentours de 35 ans la bouteille c'est un blanc premium donc un petit peu haut de gamme entre guillemets on en a de plus en plus je le dis je les redis dans d'autres vidéos etc il y en a de plus en plus si on aura encore plus et ça ira encore plus haut plus cher meilleure qualité plus haut titrage spécifique de cannes bref voilà c'est logique qu'il soit dans les 35 euros on aurait été à 39 40 euros ça aurait commencé à faire 35 euros ça me semble logique ça me semble un prix qui est presque peut-être bien positionné un poil moins cher on aurait été à 30 30 et quelques ça aurait été mais alors là ça aurait été un rapport qualité prix vraiment tip top là on est sur un bon rapport qualité prix 35 euros voilà rapport qualité prix honnête ça me semble pas déconnant pour la qualité qu'on a dans le produit surtout du fait que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de boire c'est bien foutu c'est finalement les 50 degrés sont pas si présents que ça encore ça va ils sont très bien foutu là dedans et franchement ça fonctionne bien il ya un aspect un peu wild un petit peu brut comme ça qui est plutôt agréable qui sort un petit peu nos remblants traditionnels qu'on pourra avoir ça pourrait ressembler à des choses à des choses comme des choses qui viennent d'autres îles à remblant peut-être de jamaïque un remblant de fidji un remblant thaïlande voilà ce genre de choses tout en ayant comme un petit côté sucrosité un petit peu fruité comme ça d'un blanc guadeloupéen vraiment sur sa canne qui est relativement bien fait donc c'est un produit qui est plutôt bien fait 35 euros c'est logique c'est une gamme surtout latitude qui est lancée maintenant donc c'est tout nouveau donc qui va sans doute nous amener de nouvelles choses là c'est le premier rang qui sort de de chez eux c'est sympa c'est belle histoire ça nous fait partager ça nous fait ça nous fait pas ça nous fait plaisir tout simplement en termes de notes je pense qu'on est logique en donnant un très très bon 6 sur 10 donc un 7 sur 10 je pense qu'on est logique en mettant 7 sur 10 il aurait à 40 euros j'aurais bien 6 sur 10 là on est aux alentours de 35 et quelques on est sur un 7 sur 10 on a le rapport qualité prix qui est logique et honnête et on a surtout un produit qui sort un petit peu de l'ordinaire qui agréable qui peut peut-être être sympa à tester anti ponche je suis vraiment vraiment pas un fan de type on je préfère 100 fois me boire un rhum pur blanc après chacun sa tasse de thé ou sa capote de rhum comme vous voulez après à tester en cocktail aussi ça peut amener des choses peut-être aussi assez sympathique un grand merci à toi nico pour le sample qui nous a fait prendre un petit malin plaisir aujourd'hui on se quitte là dessus merci à tous d'avoir visionné la vidéo n'hésitez pas comme d'habitude à commenter partager liker venir sur la page facebook on arrive aux 1000 abonnés il va y avoir quelque chose de très sympa normalement préparation si tout se passe comme je le veux et puis bien comme d'habitude moi je vous dis n'oubliez pas pas plus haut que le rhum